L'autorité polynésienne de la concurrence est un organisme indépendant qui est chargé de veiller sur le fonctionnement concurrentiel des marchés en veillant sur la bonne application des règles de concurrence. Les règles de concurrence garantissent aux entreprises la possibilité de se battre et d'être compétitives à armes égales. Elles vont chercher à vendre plus de produits ou de services en se faisant de la compétition sur les prix, la qualité des produits, le choix des produits, l'innovation, etc. Donc au bénéfice du consommateur et de la croissance en général. Nos compétences sont les compétences classiques des autorités de concurrence, avec trois types de missions. Une mission consultative, nous sommes consultés et amenés à rendre des avis sur les questions de droits de la concurrence ou de concurrence en général. Nous avons également une mission préventive, le contrôle des concentrations, et le contrôle des aménagements commerciaux. Et enfin, une compétence répressive, avec la détection et la répression des pratiques anticoncurrentielles. En Outre-mer, on retrouve les caractéristiques classiques des petites économies de marché, avec de fortes barrières à l'entrée, des taux de concentration très élevés, donc peu d'entreprises, mais ces entreprises ont en général une taille assez importante. Des fortes taux aussi d'intégration verticale de ces entreprises, et on va dire beaucoup d'aspects congloméraux, donc avec des acteurs qui sont présents dans les différents secteurs d'économie. Donc dans ces économies-là, un certain niveau de concentration est bénéfique, puisque ça permet aux acteurs économiques de réaliser des économies d'échelle, qui vont ensuite pouvoir bénéficier aux consommateurs quand ces économies d'échelle sont répercutées en partie dans le prix de vente aux consommateurs en aval. Le problème qu'on retrouve aussi dans ces économies, c'est que souvent, on observe que les économies d'échelle sont captées dans les marges des opérateurs. Donc la question, c'est comment inciter ces opérateurs à se faire concurrence en aval et à répercuter une partie des économies d'échelle dans le prix de vente aux consommateurs. Et c'est là où le droit de la concurrence, en tout cas la concurrence, peut être un élément de solution, puisque en incitant à plus de concurrence en aval, on incite les opérateurs à effectivement baisser leur prix. Pour inciter les opérateurs économiques à faire bénéficier les consommateurs de ces économies d'échelle, c'est-à-dire à répercuter ces économies d'échelle dans leurs prix de revente aux consommateurs, cela peut passer par plus de concurrence. Donc il faudrait inciter, en tout cas renforcer l'animation concurrentielle. Et une des manières d'y arriver, ça serait, il y a plusieurs éléments sur lesquels on pourrait jouer, et notamment en réévaluant toutes les barrières tarifaires et non tarifaires, donc les barrières à l'entrée sur ces marchés-là, en jouant aussi sur les interdictions d'exclusivité d'importation. Il y a aussi les mesures structurelles, donc les autorités pourraient peut-être mieux utiliser cet outil d'injonction structurelle pour les autorités qui en disposent, de façon à rééquilibrer en fait le jeu concurrentiel sur les marchés. On observe également sur ce type de marché, ce qu'on appelle nous beaucoup d'oligopoles, donc peu d'entreprises, qui n'ont pas besoin de se concerter pour aligner leur comportement. Et donc il faudrait, ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur la façon pour les autorités de concurrence et le droit de la concurrence d'appréhender ces alignements, et notamment quels seraient les moyens qu'il faudrait rajouter aux autorités de concurrence pour qu'elles puissent appréhender ce qu'on appelle les pratiques facilitantes. Donc pour pouvoir détecter ces pratiques facilitantes et ensuite y mettre fin. Par exemple, les pratiques facilitantes classiques, ça serait les échanges d'informations, ou en tout cas le fait de rendre trop visible en amont le comportement futur de l'opérateur économique. La doctrine actuelle se pense aussi sur la question de savoir s'il ne faudrait pas interdire aux opérateurs économiques dans ces territoires d'être à la fois importateurs et distributeurs. Donc ça, ça fait partie des pistes de réflexion dont disposent les juridictions pour faire évoluer leur politique de concurrence dans ce sens.